Merci beaucoup et merci à tous les moniteurs. Ok, maintenant il faut que je trouve mon message. En cherchant le message, dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu t'appelle à devenir un leader. Demande-lui ce qu'il fait samedi après-midi. Demande-lui, qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Demande-lui, qu'est-ce qui pourrait être plus important que la formation équipe? Rien. Ok. Je remercie le Seigneur pour la famille. Et merci aussi à Stéphanie pour la présentation, l'analyse aussi pour toutes les communications qui nous ont permis de faire tout ça correctement. Merci beaucoup. Mais que c'est génial de voir une famille qui se lève ensemble. Mais l'Église a besoin encore davantage de leaders, de responsables. C'est archi important, mes amis. Là où nous allons aller, la question que j'ai posée aux anciens au début de l'année scolaire, où vous voyez l'Église dans 15 ans? Et ce que Dieu est en train de faire, et on va voir ça au cours de l'année civile, 2015, Dieu commence à libérer les ministères, à changer quelques aspects de la structure de l'Église du Bon Berger pour assurer notre avenir. On va quelque part. Amen. On n'est pas là juste pour faire un camp, un feu de camp, et se réjouir qu'on est ensemble. Moi, j'ai quitté mon pays pour venir ici. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une mission. J'ai donné un an à Dieu pour qu'il puisse accomplir la mission. Bon, ça fait 27 ans maintenant. Je ne sais pas quel moment il va accepter l'année que je lui donne. Mais bon, pour l'instant, mais tu vois, toute notre vie est définie par la mission, par le fait qu'on est là en mission. J'ai choisi d'être en France. J'ai choisi d'être à Paris. Je ne cherchais pas de boulot à Paris. Je ne cherchais pas un climat agréable non plus. Je ne cherchais pas une ville sans pollution. Non, mais je cherchais simplement à servir le Seigneur et Dieu m'a dit, voilà, Paris, c'est pour toi. Je dis, oh, alléluia. Un Dieu de grâce et de miséricorde. Alléluia, mais... Et on y est. On y est depuis 27 ans, plus d'un quart de siècle. Mais Dieu... Et c'est ça, ce qu'il faut comprendre. Dieu prépare et construit quelque chose entre nous. Mes amis, ce n'est pas juste pour vous combler la vie. Ce n'est pas juste pour que vous puissiez sentir un peu mieux par rapport à votre entourage. Dieu bâtit quelque chose avec nous. Il bâtit... La Bible dit que nous sommes comme des pierres vivantes. Et si vous avez fait un voyage à Jérusalem, ça pourrait vous donner quand même une idée de la taille des pierres. Ce ne sont pas des petits cailloux qu'on trouve au bord de la plage ici. Non, c'est des grosses blocs. Énormes. Comme ça. Il faut du temps pour que... Pour que le... Comment il s'appelle le gars ? Le tailleur de pierres. Voilà. Le tailleur de pierres puisse nous tailler. Ça prend du temps. Et il y a une fois que le tailleur de pierres ou l'architecte, il prend une des pierres, il la pose sur une autre pierre. Si la pierre en bas, ils disent, je n'ai pas cette pierre au-dessus de moi. Ça peut créer des problèmes, n'est-ce pas ? La dernière fois qu'on était à Jérusalem, on a fait une petite visite des fondations de l'ancien temple de Salomon. Et là, ils nous ont montré une espèce de pierre et ils ne savent pas d'où elles viennent. Parce qu'en fait, cette pierre n'est pas faite de... n'est pas constituée de la même truc chimique du sol dans les alentours. Des archéologues professionnels, pas croyants, mais ils ne savent pas d'où vient cette pierre. Et la pierre en longueur fait au moins la taille de l'estrade. Et je ne sais pas combien de tonnes elle pèse. Quelqu'un se souviens... Tu étais là ? Tu te souviens combien elle pèse ? Mais elle pèse énorme ! Cette pierre, c'est extraordinaire ! Et tu vois, on ne peut pas juste facilement décider, OK, on n'aime pas trop où se trouve cette pierre. On va le déplacer. Il est facile de déplacer les choses qui ne pèsent pas lourdement. Il est très difficile de déplacer quelque chose qui pèse lourd, n'est-ce pas ? Et j'aimerais simplement vous poser une question ce matin. Ta pierre, est-ce qu'elle est légère ou est-ce qu'elle est lourde ? Ta pierre, quand Dieu a posé ta pierre ici, est-ce que cette pierre pesait quelque chose ? Est-ce que la pierre a laissé une empreinte dans la terre ? Est-ce que la pierre en dessous a ressenti le poids de ta pierre ? Est-ce que cette pierre est bien attachée aux pierres qui sont dans les alentours et que cela fortifie le mur ? Ou est-ce que ta pierre a libéré une espèce d'acide qui a mangé le mortier qui tient les pierres ensemble ? C'est long. Vous voyez, la Bible nous appelle un édifice du Seigneur, que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Amen. Et quant à moi, je suis content que vous faites partie de cet édifice. Alléluia. Merci, Seigneur. On est tellement différents les uns des autres. Juste regardez les gens autour de toi. Juste regarde la personne à côté de toi. Est-ce qu'elle te ressemble ou elle ? Lorsqu'on a fait la fête des nations, la fête de tabernacle en octobre et on a voulu faire ce qu'on a fait, on appelait le défilé des nations, on a trouvé 37 nations dans notre assemblée. 37. Et dans certains pays, même tels que la France, on trouve tellement de cultures différentes. On a une énorme diversité dans cette église. Mais ce que Dieu veut faire avec cette église, il veut faire une œuvre qui est unique. Pas forcément la meilleure des œuvres parce que chaque œuvre de Dieu est magnifique. Il faut comprendre qu'en tant qu'église, nous ne sommes pas en compétition avec d'autres églises. Amen. Notre seule concurrence, c'est le diable. Hallelujah. Et tant que je trouve un frère, un évangéliste, un pasteur, un groupe de prière qui travaille à gagner les âmes et faire des disciples, hallelujah, ça c'est un collaborateur et on se réjouit et je peux le bénir. Si quelqu'un ici ressent du Seigneur un appel pour aller servir une autre maison, hallelujah, la personne est bénie. On ne cherche jamais à retenir quelqu'un. Pourquoi voulons-nous retenir quelqu'un ? Si Dieu l'appelle, moi j'ai quitté mon pays, vous imaginez les gens qui ont essayé de me retenir, quoique ils n'étaient pas nombreux, franchement. La plupart, ouais, 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 vas-y, vas-y, mais non, on n'est jamais venu avec une idée que voilà, on est territorial. Voilà, le territoire est à nous, qu'à nous. Et malheur il y a une autre qui essaie de mettre le pied dans notre territoire. Mes amis, c'est un esprit religieux qui n'a pas de place ici. Ça détruit notre crédibilité en France. Alléluia. Bon, pas Alléluia, mais bon, on assume. Et pendant le mois de janvier, j'aimerais parler juste simplement, non pas d'un point de vue d'orgueil, ni de fierté, mais tout simplement d'humilité, de dire ce qui rend le bon berger unique. Parce que ce qui est important, c'est que chacun de vous, homme, femme, et même enfant, vous devez avoir la conviction que ici, c'est votre place dans le royaume céleste. Que dans toute la famille de Dieu qui est nombreuse et grandissante en France, merci Seigneur, on fait partie des rares pays du monde là où l'église de Jésus grandit par rapport à la population. Bon, on a quand même un chemin à faire, n'est-ce pas? Mais le diable est en train de perdre en France, pas gagner. Ça, c'est vrai. Donc, mais ce qui est important, mes amis, n'est pas de savoir que nous sommes meilleurs qu'une autre église, mais simplement de savoir pourquoi Dieu m'a mis ici. Pourquoi Dieu m'a mis à côté d'un tel frère ou d'une telle sœur? Pourquoi Dieu m'a donné le cœur de brebis pour que je puisse faire devant un berger américain, franco-américain maintenant, quand même, presque la moitié de ma vie en France, malgré, malgré mon niveau de français. Mais pourquoi, tu vois, là il y a des raisons. Et chaque dimanche de ce mois-ci, je vais prendre un aspect de l'église du bon berger, je vais le souligner pour que vous puissiez recevoir au fond de vous le Amen de l'esprit. Le mot Amen veut dire que ça soit ainsi. C'est une espèce de, comment dire, quand quelque chose au fond de toi dit, ouh, waouh, hum, yeah, hum, hum. C'est ça le Amen de Dieu. OK? C'est-à-dire, oui, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, j'accepte. Oui, je m'engage. Je suis là, compte sur moi. Ouais, hallelujah. C'est ça, le Amen. Et Dieu, il a mis au fond de ton cœur le Amen. Le Amen est déjà programmé pour trouver le lieu où Dieu t'a placé. et si tu n'entends pas cet Amen ici, cet Amen t'attend ailleurs. Mais si tu entends l'Amen ici, arrête de chercher ailleurs. Hello? Mais non, je n'ai jamais empêché mes enfants d'aller manger chez le voisin. Jamais. Mais si ma fille décide de vivre chez le voisin tout en restant ma fille, là, je dirais, il y a un problème. Vous savez la différence chez moi entre un enfant et un visiteur? À la fin du repas, le visiteur reste à table, l'enfant range la table. Vous savez que dans l'Église, il y a toujours trois catégories de gens. Il y a le périphérique. Les gens qui viennent, ils sont ce que j'appelle les touristes spirituels. Mais ne prenez pas ça mal. Ce sont des gens qui viennent voir. Tout simplement. Et vous êtes les bienvenus. Hallelujah. Venez, voyez, goûtez et voir combien Dieu est bon. Il y a toujours la place pour les visiteurs. Toujours la place. Même si vous venez régulièrement, le cœur va décider si tu es toujours dans la catégorie de touriste ou si le cœur te dit, non, j'aimerais aller plus loin. C'est bien, mais chauffer la chaise, ce n'est pas vraiment mon truc. Deuxième catégorie qui constitue la grande majorité de l'Église. Ce sont des gens qui sont là et leurs besoins sont bien comblés, rassasiés ici. Ils reçoivent, ils entendent Dieu, ils sentent la présence de Dieu, le temps de louange leur parle, c'est peut-être le... Mais un aspect de cette Église te parle et tu es comblés, tu es satisfait, tu... Voilà, les moments ici, les moments passés entre frères et sœurs, cela apporte une valeur à ta vie et tu es bien, tu es famille, hallelujah. Et j'aimerais vous dire encore, il y a toujours de quoi à manger à cette table. mais il y a aussi une troisième catégorie, ce que j'appelle le noyau. Et c'est ceux et celles qui sont appelés, ils savent, ils sont là, ils sont des bâtisseurs. Ils sont ceux et celles qui ouvrent la porte le dimanche matin, qui nettoient les lieux, qui préparent les plats, qui gèrent tout ce qui est technique ici, qui fassent en sorte qu'il y a des groupes de maisons, qu'il y a des finances et une comptabilité, qu'il y a les factures sont payées, l'électricité et là, le chauffeur se met en marche. Tu vois, ce sont ceux qui font fonctionner l'Église pour pouvoir nourrir les autres. Hallelujah. Et mes amis, j'aimerais vous dire, il y a une place dans cette famille pour tout le monde. Amen. Si dans ton cœur, tu te dis, je suis un bâtisseur, donne-moi, pasteur, quelque chose pour laquelle je puisse vraiment mettre mes mains dans les pattes et contribuer. Hallelujah, il y a de quoi à faire, croyez-moi. Si vous dites, j'aimerais bien mais je ne suis pas encore là, il n'y a pas de problème. Venez manger, soyez satisfaits, rencontrez Dieu ici. Hallelujah. Si vous avez juste deux passages au niveau du cœur, l'attitude de cœur, soyez deux passages. Il y a la place pour tout le monde et la grâce pour tout le monde. Simplement, j'aimerais vous dire que l'Église ne se bâtit qu'avec des gens dans le noyau et c'est grâce à ceux et ceux qui sont dans le noyau que les autres sont rassasiés et sont nourris. Vous savez, l'Église est plus grande que moi. L'Église est plus grande que moi. Qu'est-ce que j'entends par cela? Bon, j'apporte mon message, je fais ma part. Il fut un temps lorsque l'Église était vingtaine, trentaine, que vraiment, on pourrait dire que c'était l'Église de Robert et Catherine. Mais on ne le dit plus depuis longtemps d'ailleurs. Parce que l'Église est beaucoup plus grande que Robert et Catherine. Quand je regardais le Facebook et je voyais tout ce que faisaient les jeunes pendant les vacances, tout ça, j'ai dit, « Ouais, Seigneur, c'est super! » Je n'avais rien à voir avec ça. Tu vois, il y a tellement de choses qui se font et de plus en plus ça serait le cas. De moins en moins tourneront autour de Robert et Catherine et on peut tous dire « Merci, Seigneur! » L'une des qualités de l'Église, ce que j'appelle une valeur de l'Église du Bonberger, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu. Et je le dis comme ceci, nous sommes un peuple de la présence. Nous sommes un peuple de la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par cela? Quand on parle de la présence de Dieu, il faut comprendre qu'il y a trois, je n'ai pas trop le mot niveau, mais il y a des manifestations différentes dans la présence de Dieu. Déjà, Dieu, il est omniprésent. Il est en tout, autour de tout, au-dessus de tout, et il était avant tout, il sera là après tout. C'est ça ce qu'on... Où que tu ailles, Dieu, il est là. Voilà. Il est omniprésent. Quand tu te convertis, tu étais mort dans les péchés, tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle création, et Dieu met son esprit en toi. Donc Dieu, il est présent en toi. Il est à la fois au ciel, et quand je prie, je peux lever ma tête. Ce n'est pas pour dire que son trône se trouve sur la lune, c'est juste un réflexe physique pour dire que Dieu, il est élevé. Voilà, c'est tout. Mais au même temps, il est en moi. Quand je vais dans le métro, je n'ai pas besoin de prier, Seigneur, viens ici, s'il te plaît. Ah ben non, il n'est pas en vacances, Dieu, il est là où je vais, Dieu est là, la présence est là. Je suis porteur de la présence. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a racheté. Mais quand je parle maintenant de la présence, c'est autre chose encore. C'est la même chose, mais autre chose à la même fois, au même temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je commence à adorer le Seigneur, et je focalise vraiment toute mon intention sur lui, je deviens plus conscient de sa présence en moi. Vous me suivez ? Quand ensemble, nous commençons à adorer le Seigneur, même l'atmosphère autour de nous, l'atmosphère spirituelle commence à être chargée de la présence de Dieu. C'est-à-dire que cette présence ou la manifestation de la présence devient active et non pas passive. Vous savez, pour le chrétien qui est né nouveau, il fait sa lecture biblique chaque jour, il fait son culte personnel quotidien, c'est bien, il faut le faire. Et Dieu est avec lui pendant toute la journée, mais il n'est pas forcément conscient de la présence. Cette présence est passive dans sa vie. Est-ce que vous voyez la différence ? Mais quand je commence à vraiment focaliser mon attention, vous avez, ceux qui ont fait un temps de jeûne, par exemple, vous avez vu à travers un jeûne combien vous êtes encore plus sensibles à la présence de Dieu. Pourquoi ? Dieu a changé ? Non, c'est toi qui a changé. Mais par ton changement, c'est comme si tu élargisses la porte par laquelle Dieu manifeste sa présence. Et justement, mes amis, c'est ça ce que Dieu appelle pour chacun de nous. Il y a une dimension dans sa présence qui attend chacun de nous. Hallelujah. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour entrer dans la présence de Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons un véritable peuple de la présence ? Numéro un, il faut un cœur disposé à honorer Dieu en toutes circonstances. Toujours. Même quand je suis au boulot. Je n'étais pas toujours un pasteur. Il fut un temps là où j'étais normal. J'aime pas trop ça. En tout cas. Et ce que j'essayais de faire, c'est toujours prendre un temps quand j'étais au boulot de juste stopper, fermer les yeux un instant et focaliser sur le Seigneur. Dire, Seigneur, je suis conscient de ta présence avec moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Prochaine fois, quand vous sortez, peut-être avant d'aller dans un restaurant, juste prenez un instant avant d'entrer dans le restaurant. Prends la main de la personne qui est avec toi et juste dire, prenez un instant, avant d'entrer, juste dire, Dieu, tu es avec nous. On sait que tu es là. Rends-nous sensibles à ce que tu fais autour de nous et voyez la différence. Demain matin, quand tu t'élèves, tu vas au boulot, peut-être tu prends le métro. Avant d'entrer dans le quart, avant que les portes s'ouvrent, dis à Dieu, Seigneur, je prends un instant. Je sais que tu es là. Tu es avec moi. Je suis une personne de ta présence et ta présence est avec moi. Rends-moi conscient de ce que tu fais autour de moi. Hallelujah. Numéro deux, Il faut aimer les cieux plus que vous aimez le monde. Parce que si les choses du monde t'attirent encore, les choses bonnes comme les choses mauvaises. Vous savez, il y a des gens qui sont attirés par les choses mauvaises du monde. Je ne parle pas que du de la drogue et des trucs comme ça, mais même l'amertume. Manque de pardon. Des choses comme ça. Ce sont des choses dans le monde. Tu ne trouves pas ces choses au ciel. Il faut qu'on aime le ciel plus qu'on aime le monde. Parce que ce que Dieu veut faire dans notre génération, tu sais, il fut une génération, Dieu ne cherchait que donner le don de l'Esprit. Aujourd'hui, il veut faire manifester la présence de l'Esprit. Et là, on a la présence, on aura les dons. Les gens qui cherchent à exercer le don sans donner la place à la présence, ils se déraillent. On pourrait argumenter qu'il fut un temps où Dieu le faisait. Il suffisait de prier en langue, à voix haute, et c'était tout ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à rentrer dans la présence de l'Esprit par la prière en langue. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, il faut aimer le ciel plus qu'on aime le monde. Trois, il faut être... Ah oui, il faut être conscient du désir de Dieu pour nous. Il faut être conscient du désir de Dieu pour nous. Dieu te désire plus que tu le désires. Dieu veut être avec toi plus que toi, tu veux être avec lui. Dieu veut passer du temps avec toi plus que tu veux passer du temps avec lui. Et il veut passer plus de temps avec toi que toi avec lui. Et je suis convaincu. Il est à la place pour la discipline. Je ne dirai pas le contraire. Mais écoutez, parfois, quand la vie ne consiste que dans la discipline, la vie chrétienne devient très sèche. Mais Dieu veut un peuple de joie, un peuple qui qui s'éclate dans sa présence. Et pas qu'il est juste « Oui, la présence, hallelujah, la présence. Chaka, 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 présence, présence. » Ah ben non. Mais vraiment, un peuple qui a trouvé cet endroit qui s'appelle Allégrasse. La joie de vivre en Dieu, la joie d'être ensemble malgré les particularités de mon frère ou de ma sœur. Amen. Alléluia. Et puis, pour terminer, il faut que je termine. C'est le signal. Quand tu commences à jouer le piano, c'est le signal. Pasteur, tu prends trop de temps. Et puis, quatre. Le temps et la place. Le temps, T-E-M-P-S. Le temps et la place. Prendre le temps. Amen. Prendre le temps. Il ne faut jamais dire « Je n'ai pas de temps pour prier. Je n'ai pas de temps pour le Seigneur. » Si tu as le temps, c'est juste que tu ne le prennes pas. Tu ne le prends pas. Prendre le temps. Mais écoutez ça. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Vaut mieux dix minutes bien focalisées avec un cœur bien engagé que trois heures avec la tête qui flotte partout. moitié endormi. Hello. Je suis passé par là aussi. Ne vous inquiétez pas. Des bonnes intentions, mal dirigées, c'est tout. Mais honnêtement, Dieu, l'une des langages d'amour de Dieu, c'est tant de qualité. Mais c'est vrai. C'est l'une de ces langages d'amour. Tant de qualité. Et il veut de tant de qualité avec toi. Et puis, finalement, quatre bis ou cinq, comme vous voulez. La place. Fais la place dans le cœur. Fais la place. Fais de la place pour Dieu. Et agrandis la place. Désolé, Romy, je finis avec Romy. Oh, que c'est belle. La femme enceinte. C'est... Quelle image de la fémininité. Je trouve ça miraculeux. Non, sérieusement, c'est un mystère qu'un homme ne peut jamais comprendre. Franchement. Désolé, mesdames, je ne sais pas comment vous le vivez, mais pour nous, les gars, on est... Wow. Mais comment ça marche ce truc-là? Mais tu vois, Romy et Jean-Christophe, ils font de la place chez eux. Parce qu'elle est enceinte. Il faut faire la place. Parce que quelqu'un d'autre va venir vivre là. N'est-ce pas? Et plus que l'enfant grandit, plus qu'il faut faire dans la place. J'ai fait l'expérience. Mais ça fait partie de la vie. Et Dieu veut faire pareil en toi et en moi. Au début, il vient, il prend tout un peu, tout petit, tout petit, qui place, qui s'appelle ton cœur. Et c'est bien, il est bien là. Et toi, tu es bien parce qu'il est là. C'est super. Ça ne demande pas beaucoup, juste un tout petit peu. Mais le problème, c'est que Dieu, il grandit. Il prend de plus en plus de place. Et plus que tu lui donnes, plus qu'il demande. Alléluia. Tu te dis, oula, quand est-ce qu'il va arrêter de demander? Dès qu'il a tout, dès qu'il a tout, il ne demande plus. Ah. Ça veut dire que si Dieu demande encore de place dans ta vie, ça veut dire qu'il n'a pas encore tout. C'est ça le challenge. N'est-ce pas? OK, levons-nous. Nous sommes un peuple de la présence. Pour que nous soyons un peuple de la présence d'une façon collective, nous devons être un peuple de la présence individuellement. Alléluia. On a pris du retard ce matin, désolé. Dieu n'est jamais en retard, juste les hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains de mon Seigneur? Alléluia. Saint-Esprit, je sais que tu es là et nous te demandons maintenant par le nom de Jésus que tu souffles sur nous, que peut-être j'ai permis dans mon âme certaines places à ces choses du monde. Cette place qui est réservée pour Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que ton esprit vienne avec le balai céleste et nettoyer cet endroit qui est réservé pour Dieu et que Dieu, que tu puisses prendre encore plus de place dans ma vie. J'espère que cette prière n'est pas que pour moi mais pour tout le monde. Dieu prend plus de place en moi. Prends plus de place en moi, Seigneur et fais de moi un homme de ta présence. Fais de moi un homme de ta présence. Est-ce que tu peux lui dire aussi? Bien évidemment, si tu es une femme, fais-moi une femme de la présence. Fais de moi un homme de ta présence, Seigneur. Aide-moi d'être toujours conscient de ta présence en moi et conscient de ce que tu fais autour de moi. Alléluia. Et Seigneur, donne-moi la grâce dans cette famille, dans cette église locale à être un bâtisseur dans la présence de Dieu. soit par mon amour, par mes louanges, par mes actes de service, par ma participation. Je veux être un bâtisseur dans cette maison pour que nous puissions nourrir encore davantage au nom de Jésus et pour sa gloire. Alléluia. Si l'équipe de suivi peut venir sur le devant, ce qu'on appelle désormais notre conseil spirituel, si vous voulez, venir rapidement, s'il vous plaît. Tu es là ce matin, tu dis, le Père sera parlé bien de la présence, mais je n'ai rien compris. Et franchement, je suis bloqué et j'aimerais vraiment prier avec quelqu'un pour connaître mieux ce qu'est cette présence de Dieu. OK? Cet appel est pour toi. Tu vas quitter ta chaise, tu vas venir et tu vas prier avec un responsable. Peut-être tu étais quelqu'un vraiment qui connaissait la présence de Dieu, mais qui depuis un certain temps tu t'es guégaré, OK? Tu as fait un voyage mais vraiment le cœur t'appelle à revenir à Dieu, revenir à la maison, revenir chez toi. Cet appel est pour toi, OK? Dans un instant, tu vas aussi quitter ta place et tu vas venir et prier avec un responsable. Alléluia. Peut-être tu as simplement soif pour Dieu. Tu dis mince, alors ce message m'a vraiment parlé, m'a vraiment heurté en quelque sorte. Et j'ai la présence, je marche, mais je veux aller encore plus loin, plus loin que jamais auparavant. Je suis trop philosophique, trop sur mon intellect et j'aimerais vraiment être plus libéré dans la présence. Cet appel est pour toi. Alléluia. OK? Le pire, c'est que Dieu t'interpelle et tu rentres à la maison telle que tu es sorti ce matin. On va se lancer dans un chant, Sophie. Et pendant ce chant, je vous invite à venir et prier avec l'un des responsables. OK? Soyez béni. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada